bonjour à tous magali fille de l'une tarot j'espère que vous allez bien nous voici là pour aller voir les énergies pour demain ce mercredi 14 qu'est ce qu'on me dit quelqu'un est irritable reposez vous pendant que la lune rousse autorise les processus clés à clarifier vos limites personnelles et ben dis donc il pourrait y avoir des retards avec le carré de mercure et de saturne je crois reposez vous pendant que la lune rousse permet le processus clé clarifier vos limites personnelles et bien ma foi quelle journée ce mercredi bon moi j'aime bien quand on dit reposez vous reposez vous l'univers fait le reste je sais pas quelle température il fait chez vous mais ici ça plombe et en plus on n'est pas encore complètement on était j'ose pas imaginer ce que ça va donner si on dépasse je crois qu'on est à 27 là si on dépasse les 30 degrés j'étais en train de regarder ventilateurs panneaux solaires allons voir waouh alors c'est drôle parce que vous avez deux deniers à l'envers dans les dans le fort intérieur ça veut dire essayer de jongler avec plein d'options en étant un peu aux noyés sous les possibilités et ensuite vous avez le ma et l'empereur comme si déjà ces deux énergies une de spontanéité totale de on y va pour l'expérience on verra bien ce qui se passe ça sera génial quoi qu'il en soit j'ai la foi jetons nous et l'empereur on va faire les choses à ma manière donc c'est drôle parce que vous avez déjà dans ses trois premières cartes une espèce de dilemme intérieur alors c'est beau parce que le ma et l'empereur c'est quand même des énergies qui sont hyper je vais vivre quelque chose je vais vivre quelque chose et je vais réussir à maîtriser tout ce qui va m'arriver au moins dans mon j'ai envie de dire dans mon corps personnel pour mon corps à moi le mien pas de débat mentaux pas de pas de combat 9 de denier elle est belle cette carte cavalier de bâton hélas de denier ça marche alors il ya vraiment une espèce de je sais pas si vous voyez grand chose avec la lumière le soleil le trépied enfin bref il ya quelque chose de très je m'autorise à je m'autorise non seulement à prendre des choses comme elles viennent et si elles me débordent un peu je ferai de mon mieux je m'autorise à visualiser la suite ou en tout cas à créer un chemin qui me correspond avec ce cavalier de bâton et surtout avec cet as de denier on a le sentiment que de ça on sort quelque chose de très concret de votre propre libération mais c'est drôle parce que on a l'impression que vous lâchez prise sur quelque chose en vous disant vaille que vaille avec ce ma je suis prêt prêt à vivre quelque chose de nouveau et puis sans peur surtout même si j'ai encore un peu de mal à diriger ce qui se passe à voir ce qui va être le le côté primordial du non nécessaire mais ça c'est pas grave avec ce 5 de bâton vous vous en voulez pas et puis il ya surtout une idée de je vais pas me débattre je vais pas me battre et du coup on a une superbe sérénité qui se dégage de ça mais c'est beau parce que c'est une sérénité active avec ce cavalier de bâton et on a le 9 de denier hélas de denier au milieu au final on a 10 de denier sur 7 on n'y est pas encore mais c'est vraiment là qu'on se dirige vers quelque chose qui sera complètement établi qui sera complètement pérenne qui sera mais avec ce que vous voulez et valait pour certains c'est une grosse journée je pense parce que l'as de denier au milieu c'est vraiment voilà ce que je te propose qu'est ce que tu en penses sur quoi on va pouvoir alors investir s'enrichir qu'est ce qu'on va pouvoir développer elle nous suit cette carte et on a deux fois cet as de denier quand même elle nous suit cette casse cette carte du 3 de bâton il ya la carte du 3 de bâton c'est vraiment la visualisation la préparation la conception et puis après la tente pour le résultat et le résultat il est là déjà il ya quelque chose qui arrive qui devient solide par ce que vous projetez vous de votre autonomie de votre propre richesse alors que ce soit personnel ou que ce soit vos capacités au travail que ce soit c'est vraiment quelque chose de matériel on ressent chez vous une vraie force mais c'est une force qui n'est pas à calculer c'est pas une force qui est réfléchie c'est une force qui est ressenti au fur et à mesure que les choses arrivent comme si vous arriviez vraiment à canaliser toute cette énergie en proposant ce que vous avez de mieux et en disant mais en plus on peut agir comme ça on peut préparer les choses de cette manière voilà ce que moi j'ai à offrir et là on a un cavalier de bâton du coup on va aller voir c'est un peu comme si en réponse il y avait quelqu'un qui vous disait oui j'ouvre le chemin oui je te suis cavalier de bâton très intense très dynamique très motivé à la recherche de nouvelles j'ai envie de dire de nouveaux plaisirs de nouvelles créations quelqu'un là qui est fort bien vêtue pour le coup mais avec un côté un peu oui il ya un idée d'aventure d'indomptable la carte du 4 dp et du 6 de coupe pour certains il ya quelqu'un qui se joint à vous en ce mercredi et soudainement on laisse tous les débats de côté tout ce qui a pu être décevant alors je sais pas si vous avez j'imagine qu'il ya un passif avec cette personne et que là vous prenez les choses d'une manière complètement différente on a le 4 dp et le 6 de coupe et tout d'un coup il ya de la fluidité qui se réinstalle mais c'est drôle parce que je pense que vous ne laissez pas le temps aux choses de s'installer d'une manière différente de ce que vous vous voulez voir arriver du coup c'est pour ça qu'il ya une réponse qui est aussi j'ai envie de dire vrai véridique oui pourquoi pas trois de bâton cavalier de bâton c'est la même idée de se projeter dans le futur proche et là on a le sentiment que c'est pour se permettre de se reposer de certaines choses ou certaines décisions qui ont pu qui ont peut-être été malheureuse mais c'est pas grave c'est fait c'est comme ça et avec ce 6 de coupe on retrouve en plus une amicalité des émotions un transfert de relationnel qui fonctionne vraiment et qui est simple qui est simple alors c'est drôle parce que la seule carte on a deux cartes à l'envers cette carte du 2 de denier à l'envers qui est dans votre fort intérieur genre où est ce qu'il faut que je que je regarde il ya des il ya des possibilités partout il faut que je priorise certaines choses est ce que vous priorisez avec cet as de denier c'est du concret c'est un vrai pas en avant c'est quelque chose qui est hyper stable alors bien sûr c'est toujours des débuts les as mais là c'est un début à votre manière vous posez les comment est ce que je pourrais dire ça vous êtes en train de construire le chemin de fer et vous le posez exactement de la manière dont vous voulez pour aller d'un endroit à l'autre que vous ces endroits vous les avez choisi etc et tout ça c'est fait sur la base de ce que vous connaissez non seulement de vous mais de ce que vous envisagez de la suite de cette de ce potentiel avec cet as de denier vous êtes c'est intéressant parce que vous êtes en train de vivre des choses et en même temps vous êtes aussi en train de de mieux organiser ce qui fait que les gens qui rentrent dans votre vie ils peuvent faire ça alors j'ai envie de dire de plein choix mais aussi avec quelque chose qui est très co créateur et en même temps serein en paix avec ce 4dp je vous montre ce 4dp comme il est beau la purge mais aussi le moment où on médite sur des pensées qu'on a pu avoir et qui était un peu douloureuse mais là ça ne l'est plus là au contraire il ya vraiment beaucoup de lumière qui sort de ça je pense que en ce mercredi de par votre comportement vous apportez quelque chose qui ne peut être que alors non seulement bénéfique mais c'est plein de possibilités et vous laissez les choses comme ça vous laissez aussi à ce cavalier de bâton l'idée que les choses sont là elles sont possibles vous les avez bien réfléchi et puis vous les amener avec une vraie confiance et du coup cette personne est là bon ben allons voir qu'est ce que je peux faire qu'est ce que je peux proposer il ya un contact c'est drôle parce que j'ai envie de vous dire il ya un contact d'âme à âme même si c'est quelque chose qui peut être bref parce que les deniers c'est de la longévité mais quand on a l'as de denier c'est un accord qui peut être fait en une poignée de main mais qui c'est une poignée de main où on se regarde dans les yeux et et chacun est d'accord si vous voyez ce que je veux dire mais ça ça vient d'une place d'un positionnement de vous même qui est moi j'ai déjà tout ce qu'il me faut donc là ce que je vais absorber de plus ça doit être quelque chose de nouveau et ça doit être quelque chose qui est vraiment complémentaire à mon propre alors j'ai envie de dire qu'on comportement mais aussi à mon positionnement à ma situation parce que vous savez bien que tout seul ça va être compliqué de savoir quelle chose mettre en premier donc vous laissez je pense que vous faites les premiers gestes j'ai envie de dire les premiers gestes de les gestes de premier secours en disant voilà ce que j'ai aussi mais ça c'est un accord qui doit être fait profondément mais là pour l'instant je te montre que je suis là qu'il n'y a pas de conflit qu'il n'y a pas de compétition qu'il y a juste une possibilité et du coup la personne que vous avez en face à une liberté aussi mais parce qu'elle vous sent libre à une liberté de venir offrir quelque chose et je pense que la façon dont vous exprimez les choses est justement clair mais ne met aucune pression et du coup avec ce 4 dp il ya aussi des réflexions que cette personne pourrait avoir qui disparaissent qui s'évapore au profit de ce 6 de coupe et de ce deuxième as de denier oui voilà moi ce que j'ai alors c'est drôle parce que vous c'est peut-être un peu ce que vous avez à proposer c'est peut-être un peu sauvage regardez là ce bébé sur ce dragon bébé dragon c'est peut-être un peu hirsute c'est peut-être un peu non conforme et l'autre c'est un timide très poétique petite souris qui propose voilà ce que j'ai moi voilà ce que tu as toi ça se ressemble est ce que ça peut s'assembler c'est ça qu'est ce qu'on un message supplémentaires j'ai eu le miroir c'est pas je cherchais ce que c'était j'ai toujours cherché ce que c'était ce scrimer c'est un peu comme une boule de cristal mais je pense que j'ai jamais vu utiliser est ce que ça vous dit quelque chose vous en la bonne aventure oui il ya des gens qui regardent dans les feuilles de thé et des gens qui regardent dans les mains il ya des gens et là cette carte que je viens de voir c'est un miroir alors je crois que c'est un miroir avec des côtés qui fait voir autre chose bref je vous ai dit qu'il y avait quelque chose qui se ressemblait dans ce tirage on a twin le jumeau les jumeaux il y a trop d'âmes sur cette terre que vous avez pu rencontrer dans des vies passées on peut les appeler des soulmates on peut les appeler des âmes sœurs des gens avec qui on a des relations encore 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 et encore le terme âme sœur à quelque chose de très hétéronormatif une connaître une connotation très droite de une seule et d'un partenaire complètement monogame qui est avec vous pour toujours et pour toujours mais votre âme ne n'adhère pas à ce genre de structure vous pouvez avoir you could have been any number of people in the past life vous pouvez avoir été n'importe un nombre incalculable de personnes dans une vie passée votre meilleur ami aujourd'hui pourra pourrait avoir été votre frère votre femme votre voisin ou votre fille dans une vie avant j'aime considérer donc pour cette pour cette personne en tout cas les âmes sœurs comme des jumeaux les jumeaux parce que ils tiennent un miroir à en face de notre esprit où on peut voir une et une petite étincelle de notre passé au travers de l'amour de quelqu'un d'autre oh que c'est joli ce ne sont pas juste des partenaires des partenaires romantiques mais toutes sortes de personnes et même des animaux comme les jumeaux ils ne sont pas la même chose mais ils ils transportent une similarité sacrée cette carte est une référence à un jumeau de votre vie ou à quelqu'un que vous êtes à même de rencontrer vous me direz vous me direz parce que c'est quand même assez fort ces deux as de denier et 7 et cet état d'esprit que vous avez commenter n'hésitez pas abonnez-vous à la chaîne aimez la vidéo si ça résonne si vous avez besoin d'un tirage privé vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous je vous souhaite un très joli mercredi et je vous dis à bientôt au revoir hello Sous-titrage ST' 501